Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis étudiante en politique environnementale et membre de l'association Les Greniers d'Abondance. Actuellement, la biodiversité sauvage s'effondre à un rythme vertigineux. A titre d'exemple, les populations de vertébrés sauvages ont diminué de 60% en simplement une quarantaine d'années. En fait, la destruction actuelle de la vie sur Terre est parfaitement comparable aux grandes extinctions de masse des temps géologiques. Bien sûr, c'est absolument dramatique en soi, mais c'est aussi une très grave menace pour le système agroalimentaire. Par exemple, on le sait, les insectes fournissent un très grand nombre de services irremplaçables et d'après une récente étude qui a été publiée dans la revue scientifique Nature, leur nombre aurait été divisé par trois en dix ans dans les prairies. Mais à part la pollinisation, il y a beaucoup d'autres fonctions de ces écosystèmes qui sont essentielles à l'agriculture et qui sont aujourd'hui compromis. C'est par exemple le cas de la lutte contre les parasites et les agresseurs ou encore du renouvellement de la fertilité des sols. Ce qu'il faut voir, c'est que le système agricole industrialisé, c'est lui-même la première cause de cet effondrement de la biodiversité. Par exemple, en France, l'homogénéisation des campagnes réduit à la fois les niches écologiques et les ressources disponibles pour cette biodiversité sauvage. C'est par exemple de haies et de zones humides dont on manque cruellement. Par ailleurs, l'utilisation massive des pesticides a des impacts catastrophiques sur l'ensemble de la chaîne alimentaire puisque par exemple, s'il y a moins d'insectes, il y aura également moins d'oiseaux et moins de vertébrés sauvages. Au niveau mondial, l'expansion des terres agricoles est responsable de 80% de la déforestation et ce qui est principalement en cause, c'est l'élevage extensif, la culture des palmiers à huile et la culture du soja. Et bien entendu, le système alimentaire français est en partie responsable de la très forte demande mondiale dans ses produits. Donc pour conclure, le système agroalimentaire industrialisé est à la fois un des principaux responsables de l'effondrement de la biodiversité sauvage, mais aussi une victime de ses conséquences. C'est pour ça qu'il est absolument fondamental de mettre en place les voies de résilience qu'on a identifiées et qui vous seront présentées dans d'autres vidéos.